Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes, on commence avec une image familière pour beaucoup d'entre vous, les fameux trains rouges régionaux allemands. À partir du 1er juin, il sera possible d'acheter un seul billet mensuel de 9 euros seulement pour emprunter dans toute l'Allemagne trains régionaux et transports en commun. Annonce choc émanant du gouvernement Scholz, ce ticket à 9 euros est présenté comme une mesure de pouvoir d'achat et comme une mesure écologique visant à réduire l'usage de la voiture et la dépendance aux hydrocarbures russes. L'occasion pour nous de vous parler du train, qui au 21e siècle semble promis un bel avenir, sortons nos cartes. Un peu plus d'un million de kilomètres de voies ferrées sillonnent aujourd'hui la terre pour transporter marchandises et voyageurs. En termes de densité du réseau voyageurs, l'Europe est de loin le territoire le mieux desservi. Ce sont d'ailleurs les Suisses qui utilisent individuellement le plus le train, avec en moyenne plus de 2000 kilomètres parcourus par an et par habitant, juste devant les Japonais. À présent, voici la concentration des flux de voyageurs sur les grandes lignes du réseau français, toutes orientées regardées vers la capitale, Paris. En Allemagne, en revanche, la pluralité des nœuds ferroviaires reflète l'organisation fédérale du pays. On comprend donc que le maillage du territoire par le train dépend de choix politiques, d'autant plus primordieux aujourd'hui que nul ne peut ignorer l'urgence climatique. Prenons l'exemple d'un trajet entre les centres-villes de Paris et de Stuttgart, distant de 500 kilomètres à vol d'oiseau. Dans ce cas, les liaisons par TGV sont fréquentes et rapides, environ 3 heures de trajet, alors que par la route, il faut environ 6 heures. En revanche, la liaison entre deux villes moyennes françaises, Épinal et Verdun, espacée de seulement 120 kilomètres, prend toujours 3 heures en train en moyenne, avec peu d'horaires possibles, contre 2 heures seulement en voiture. L'émission de CO2 est en moyenne de 14 grammes par kilomètre parcourue en train par voyageur, alors qu'elle est de 104 grammes en voiture. Pouvoir d'achat, climat, dépendance aux hydrocarbures russes, les Européens ont tout intérêt à privilégier le train dans les mois à venir, mais ce report avion-train ou voiture-train sera encore un long chemin, dans l'Hexagone notamment, en raison, on l'a vu, du manque de liaisons région-région et du billet TGV encore trop cher. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt.